Monsieur, on va parler finalement de Luis Enrique parce que c'est ce qui ressort de nos premiers échanges en parlant du cas Donnarumma. Est-ce que c'est lui le principal problème ? Ça veut dire qu'il veut mettre en place un football qui n'est peut-être pas adapté aux joueurs qu'il a ? Il n'a pas le choix. Lui, de toute façon, il a sa méthode, il a sa manière de jouer, il a les ingrédients. Il fait au mieux. Si Donnarumma n'est pas doué pour jouer haut et au pied, il ne peut pas faire autrement que le mettre quand même. Après, il y a d'autres questions que Donnarumma au Paris Saint-Germain et la créativité au milieu de terrain. Mais est-ce qu'il ne peut pas lui demander ? De ne pas faire des relances, voilà, au pied. Parce que c'est la faible assez part. Il ne peut pas. Vous savez, Léos Enrique, pour moi, l'erreur qu'il a faite, je vois une erreur. Après, le recrutement et tout ça, on peut discuter. C'est aussi Luis Campos et tout. Ce n'est pas que lui. Oui, enfin voilà, bon, ça c'est dilué. Non, si tu ne remplaces pas Verratti, garde-le. Si tu ne remplaces pas Verratti, garde-le. On a vu qu'au milieu de terrain, il y avait quand même un déficit de créativité. Et lui a demandé son départ, il ne l'a pas conservé. Alors, il fait ses choix. Mais il a été remplacé par qui Verratti au milieu de terrain ? Neymar, il est parti. Mais ce n'est pas exactement... Ça, c'est le principal problème du PSG. Pour moi, la créativité au milieu de terrain. Oui, on voit bien, Zahir Emery, il a 17 ans. Il s'en va, c'est la panique. Le principal problème de l'équipe, c'est son égo. L'égo, c'est pour les joueurs. Ce n'est pas pour l'entraîneur. L'entraîneur, quand il est... C'est réservé aux joueurs. L'entraîneur, quand il est... C'est l'apanage des joueurs. Il ne faut pas être... L'entraîneur, il est à la disposition des joueurs. Ce n'est pas à lui de vouloir gagner le match à tout prix avec son système. Et là, Donnarumma, ça ne marche pas avec les pieds. Il peut lui dire, on va faire autrement, pendant une période. Et puis aussi, dit Donnarumma, il peut aussi discerner les situations. Des situations dangereuses, on sort le mal. Il y a une chose que... Parce que là, il devient prévisible pour les autres équipes. On sait que ça, c'est un gros point faible. Globalement, la relance du PSG n'est pas bonne. L'axe, ce n'est pas bon en relance. Marquignot, ce n'est pas trop mal, mais pas extraordinaire. Oui, Marquignot, c'est quand même ça va, quoi. Skrignard, c'est très très moyen. Skrignard, mais en relance, en relance. Ce n'est pas bon, mais pourquoi ils insistent pour ressortir les ballons derrière ? Parce que c'est sa philosophie. Philosophie de jeu du coach. Mais c'est vrai, quand tu mets Danilo, Skrignard et Donnarumma, ça va être difficile. Excusez-moi, Serge, je voudrais quand même entendre Serge. Ça fait trois fois qu'il essaie de placer. Nabil a dit un truc important. Serge, je suis obligé de travailler pour toi. T'enflammes pas non plus, mais... Non, mais... Donnarumma... Non, mais vas-y, Serge, vas-y. Je ne sais pas qu'il agit là, mais il est relativement... Oui, il est jeune, oui. Nabil a dit une chose importante tout à l'heure, c'est qu'il ne progresse pas sur ses défauts. C'est ce que Nabil voulait à tout prix qu'il vous puisse dire. Non, mais c'est important. Vous avez raison. Aujourd'hui, on parle de Luis Enrique. Luis Enrique, il a une philosophie de jeu. Les joueurs doivent aussi se mettre au diapason. Donnarumma, c'est un international. Ce n'est pas un petit joueur qui arrive de... Tu sais ce qu'il va faire, Serge ? De série B ou série C. Non, c'est un joueur qui sort du Milan AC, qui est international italien, qui a gagné l'euro. Donc, si à un moment donné, lui n'arrive pas justement à progresser sur ses défauts, ça va être compliqué. Vous savez ce qu'il va faire ? C'est ce qu'a fait Arsenal avec Ramsdell et Raya. C'est-à-dire que s'il s'assoit, il s'installe, il a l'autorité, Luis Enrique, il a quand même des résultats corrects. Tout Donnarumma qu'il est, même s'il est fantastique sur sa ligne, la saison prochaine, il va demander à un autre gardien qui correspondra à ce que lui veut. Est-ce que le cas... Est-ce que le cas de Donnarumma est beaucoup plus grave que celui de l'avance entre des colomani qui n'arrive pas à s'imposer à ce poste-là ? On a vu encore des chiffres vraiment, vraiment inquiétants contre Newcastle. Regardez, Rondal Colomani, zéro tir, trois ballons touchés dans la surface, cinq ballons perdus. Vous les avez rappelés tout à l'heure, ce qu'on dit souvent. Je trouve que la question que ça pose, c'est effectivement ce que je crois que Navi l'a dit, cette phrase-là sur Donnarumma, qui progresse dans le cadre du PSG depuis des années ? Qui arrive à progresser ? Ils achètent des bons joueurs. Un colomani, c'est un potentiel, c'est un joueur qui n'est pas fini, qui n'est pas encore affiné. Mbappé a progressé, ça c'est sûr. Mais il n'a pas besoin d'entraîneur. Il n'a pas besoin d'entraîneur. Il n'a pas besoin d'entraîneur, il progresse tout à l'heure. Mais Mbappé l'a progressé dans quoi ? Donc on a du mal à progresser au palaisage. Mais est-ce que le cadre n'est pas facile ? Colomani, il arrive avec un transfert, c'est exigeant. Il a un concurrent qui a un gros transfert aussi, ils sont tous les deux. Ramos, c'est pas évident. La différence, c'est que Donnarumma, c'est le numéro un, il n'y a pas de remplaçant vraiment. Tandis que Colomani, s'il ne donne pas satisfaction, il y a Ramos, il y a Asensio. Il y a Asensio qu'il ne faut pas oublier en faux neuf et qui correspond davantage à la philosophie du jeu. Donc Colomani, c'est gênant si vous voulez. Mais il a quand même des remplaçants, entre guillemets. Dans la hiérarchie des problèmes. Ce qui est marrant, Henrique, c'est qu'en fait, ils ont fait venir deux gars à 80 millions d'euros. Quand il fait sortir Colomani, il décale Mbappé dans l'axe. Il met à Barcola à gauche. En fait, il ne veut pas d'avant-centre. Qui veut jouer Asensio ? La hiérarchie des problèmes au Paris-Saint-Germain, c'est plus Donnarumma ou plus le problème d'avant-centre ? Pour moi, c'est le milieu de terrain. Milieu. C'est pas créatif, pas haut niveau. Ils s'en sortent bien sur le match de Newcastle. Aussi, pourquoi ? Parce que la première période, ils ne maîtrisent absolument pas le jeu en première période. Ils sont dominés au milieu. Mais, enfin, pas au tout début. Il y a eu dix minutes où ils auraient pu marquer. Ils auraient dû mener au score, mais ils n'ont pas mené. Et après, franchement, il y a une demi-heure où ils ne sont pas bien du tout. Après, ils sont un peu sauvés aussi par le fait que Newcastle était très handicapé. Ils n'ont pas pu faire de changement. Sur le banc, c'était des minots. Et du coup, petit à petit, ils ont vraiment pris le dessus. Mais honnêtement, le milieu de terrain est absolument pas créatif. Il y a une chose que je n'ai pas compris aussi, Vittinia. Vittinia, qui est sur les derniers matchs, l'un des meilleurs joueurs qui marquent, qui arrive à compenser justement le manque de replacement défensif de Mbappé, qui arrive à couvrir les espaces, qui se projette vers l'avant, qui fait jouer un petit peu ses camarades. Il est remplaçant sur ce match-là qui est super important. Sur les derniers matchs, c'est en Ligue 1 ? En Ligue 1, mais il est capable de le faire en Ligue des champions aussi. Et sur ce match-là qui est super important pour le PSG, parce qu'en cas de victoire, vous pouvez assurer pratiquement votre qualification, il est remplaçant. Mais je n'ai pas compris. Il nous l'a annoncé. Il a dit, vous allez voir, moi je fais tourner, vous allez être surpris. Il est piégé par son truc. Donc là, de nouveau, tout le monde attend Vittinia. Il ne faut pas se surprendre soi-même quand même. Vous avez un problème avec le coach créatif un peu ? J'ai l'impression que c'est un problème avec Lucien. Mais tous ces entraîneurs-là qui veulent gagner les matchs. Mbappé, à un moment, il s'est énervé. Il a dit, ok, je vais y aller. Il a mis des coups d'épaule. Il y a eu trois occasions. Trois occasions, quand même, juste tout seul. Il n'y a pas besoin de système, il n'y a pas besoin d'organisation. Il l'a mis dans l'axe. Il l'a mis dans l'axe, mais il s'est talonnade sur Barcola. Avec l'entrée de Barcola. Barcola qui est bon. On l'a critiqué parce qu'il n'arrivait pas à marquer. Mais en 30 minutes, il s'est créé plus d'occasions, plus de choses que tout le monde, tous les attaquants pendant une heure. C'est la culture du jeu. Il y a beaucoup de problèmes. Oui, mais j'en ai un autre. C'est facile de lui tirer dessus. Il y a un autre problème que je vois clairement. Une équipe qui fait 7 points en 5 matchs en Ligue des Champions, on ne va pas dire que c'est génial. On ne va pas dire que c'est une équipe de génie. Non, mais effectivement, la richesse d'effectifs au milieu de terrain, c'est un problème. L'efficacité en 9, c'est un problème. Donnarumma qui n'a pas de jeu au pied, c'est un problème. Et moi, je vois un autre problème. C'est la lenteur de leur charnière centrale. Bah oui. Ah non, mais Skriniar. Skriniar. Quand il tombe sur des laos et tout ça, il se fait arracher. Et là, Skriniar. Skriniar d'Anilos, c'est quand même là. Non, mais même Marquinhos, il est moins bon que par le passé. Et Skriniar, ça allait dans une défense à 3 à l'interminant. Parce qu'il y en avait qui venaient de couvrir. D'ailleurs, ça allait aussi pour Onana. Parce qu'il valait mieux la défense de l'inter que de Manchester. Il ne faut pas critiquer Skriniar quand il y a Serge Acacpo autour du plateau. J'allais lui dire. Non, mais Skriniar, il fait du M1. Mais Philippe, il t'a donné la réponse tout à l'heure. Il n'y a pas de milieu de terrain. C'est milieu. Il n'y a plus de création. Non, mais tu as beau être n'importe quel défenseur. Nesta, qui tu veux, Ramos. Il n'y a pas de milieu de terrain. Quand Ronaldinho, il arrivait face à Ramos. S'il n'y a pas de milieu de terrain pour ralentir avant, excuse-moi. Allez, on va clôturer. On va clôturer avec maintenant l'avis de nos abonnés, Flabien. Donnarumma est-il le principal problème du PSG ? Eh bien, 57% des abonnés pensent que oui, contre 43% de non. Est-ce que le PSG a l'effectif pour pouvoir remporter la Ligue des Champions ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir, on va essayer de comprendre. C'est le PSG un effectif riche pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, des notifications pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. C'est bon de partir. Alors, est-ce que tu penses que le PSG a un effectif taillé pour pouvoir remporter la Ligue des Champions ? Déjà, les amis, le PSG vient de faire match nul contre Newcastle au Parc de Prince. Le PSG joue à domicile. Il faut signaler qu'au match aller, Newcastle a été trié. Ils ont franchement été trié le PSG 4 buts à 1 au match retour au Parc de Prince à domicile. Le PSG fait un but partout. Et le PSG, je vais dire sans son, mais bien parce qu'ils ont égalisé pendant les dernières secondes. C'est un pénalty très discutable, très discutable transformé par Kylian Mbappé. Ça fait donc un but partout. Pour le résultat de course, le PSG est deuxième avec 7 points, Donne Moune primé avec 10 points, Newcastle troisième avec 5 points, Milan a également 5 points. Donc, Milan et Newcastle, ils ont 5 points. Du coup, si le PSG remporte son dernier match face à Donne Moune, à Donne Moune, ils sont primés et ils sont qualifiés. Lorsqu'on voit le nombre de points pris par le PSG, c'est inquiétant. En 5 matchs, 5 matchs de Ligue des Champions, le PSG a pris 7 points. Donc, ça fait 7 sur 15. 5 matchs, ça fait 15 points total. Sur 15 points, le PSG a pris 7 points. Donc, même pas la moitié, même pas la moitié, les amis, c'est hyper inquiétant. C'est hyper inquiétant pour un club qui prétend être dans le dernier carré minimum parce que lorsque tu es le PSG, tu dois jouer le dernier carré. Ils ont un budget d'environ 800 millions d'euros, tu dois jouer le dernier carré. Et lorsqu'on sait qu'ils ont 7 points, le PSG n'est même pas sûr de se qualifier. Ils doivent battre Donne Moune parce qu'on dit que match nul peut qualifier le PSG. Mais moi, je ne le pense pas parce que, à mon avis, Newcastle va battre Milan. Newcastle est intraitable à domicile. Ils sont très fort à domicile. Donc, moi, je le vois battre le Milan. Et s'ils battent le Milan, ils vont passer devant le PSG en goût d'avirage, je pense particulier. Je pense qu'on prend le goût d'avirage particulier. Donc, ils vont passer devant le PSG en goût d'avirage particulier. Parce que le PSG aura 8 points. Newcastle aura également 8 points. Puisqu'ils ont 5 points. Ils prennent 3 points, ils montent à 8 points. Le PSG fait match nul, ils montent également à 8 points. Mais Newcastle sera devant avec le goût d'avirage particulier. Du coup, donc, Newcastle se qualifie. Donc, moi, je ne pense pas qu'un match nul va qualifier le PSG. Parce que moi, je vois Newcastle battre à ces Milan. Je vois Newcastle battre à ces Milan. Je vois Newcastle battre à ces Milan. Après, on sait que le PSG est friable à l'extérieur. Le PSG a du mal à engager les points. Ils ont vraiment du mal à engager les points. Face aux Milan, on a vu comment. Ils ont eu tous les problèmes du monde. Ils ont eu tous les problèmes du monde pour pouvoir jouer au Milan. Pour pouvoir continuer le Milan à Milan. Le PSG s'est fait balader à Newcastle. Donc, à l'extérieur, le PSG est très friable. Le PSG n'aime pas des ambiances chaud bouillante. Et lorsqu'on sait que l'ambiance de Donne Moune est chaud bouillante. Franchement, ce sera très compliqué pour le PSG d'aller s'imposer. Ce sera très compliqué pour le PSG de s'imposer les amis. Très compliqué. Donc, les amis, est-ce que le PSG a l'effectif Tahir pour remporter la LDC ? Moi, je pense que c'est un effectif un peu limite. C'est vraiment limite. Lorsque le client ne marque pas, ça devient compliqué. Parce qu'il n'y a que client qui marque des billets. On l'a vu avec Bakula. Bakula a raté des occasions quasiment un manquable. Ousmane Dembélé, il fait du Ousmane Dembélé. C'est-à-dire, il percute, il dribble, mais il est souvent maladroit. Dans le dernier gesteux ou dans la banque du dernier gesteux. Colomani, pour l'instant, il n'est pas au niveau du PSG. Lui, c'est Rik, il ne fait pas confiance à Consalo Ramos. Tu as un Zahe Emery qui est blessé. Le PSG a fait parti Marco Virati. Je ne sais pas pourquoi. Le PSG a prêté Xavi Simon. Que je trouve, pour moi, il pouvait faire du bien à ce PSG. Le PSG l'a prêté Xavi Simon. Donc, c'est compliqué pour le PSG les amis. Déjà, même s'il saute des poules, c'est déjà une grosse performance vu l'état actuel. Parce qu'aller battre Donne Moune à Donne Moune, ce n'est pas donner à n'importe qui. Aller battre Donne Moune à Donne Moune, ce n'est pas donner à n'importe qui. Parce que même le match nul, je ne sais pas si le match nul va qualifier le PSG. Parce qu'à mon avis, Newcastle va battre Milan à domicile. Newcastle est entre-tapes à domicile. Ils sont très fort à domicile. Je les vois battre Milan à domicile. Parce que Newcastle est très fort. Même Liverpool n'arrive pas à les battre à domicile. Les sites ont du mal à les battre à domicile. C'est Newcastle. Moi, je les vois battre Milan au St. James Park. Après, le PSG doit faire le job contre Donne Moune à Donne Moune pour se qualifier. Donc, le point positif, c'est que le PSG a son destin entre les mains. C'est le point positif. Ils ont un destin entre les mains. Si Baddon Moune, ils sont qualifiés. Peu importe le site du match entre Newcastle et Milan. Donc, pour moi, je trouve l'effectif du PSG trop limite pour pouvoir remporter la LDC. Partagez-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.